On est très heureux d'être aujourd'hui au Festival de Cannes sur le pavillon Les Cinémas du Monde avec l'Institut français pour lancer en avant-première le centenaire de Jean-Pierre Melville avec une série de manifestations en 2017 et notamment une rétrospective établie avec l'Institut français. C'est un moment d'émotion avec Bertrand Tavernier, avec les deux neveux de Jean-Pierre Melville qui sont aussi ses héritiers, Rémi Grimbach et Laurent Grousset. Cette table ronde aussi a associé Olivier Boller qui a fait un très bon documentaire sur Jean-Pierre Melville. Je connais évidemment le metteur en scène que connaît tout le monde, mais je connais l'homme et je connais à la fois sa violence contenue parce qu'il avait fait une guerre pendant six ans, le débarquement en Italie, il avait fait de la résistance. Donc toute son œuvre, à vrai dire, a été non pas inspirée mais est issue de la guerre qu'il a faite. Nous allons aller en Amérique du Sud, nous allons aller en Amérique du Nord, nous allons aller en Asie pour parler de Jean-Pierre Melville et de son œuvre. Beaucoup d'émotion pour ce lancement, ce pré-lancement en avant-première qui va permettre de redécouvrir Jean-Pierre Melville qui est un cinéaste en fait majeur du cinéma français qui a été un petit peu oublié et qui pourtant a marqué à son époque dès les années 50 et durant toutes ses 25 ans de production cinématographique qui a marqué donc beaucoup le milieu des cinéastes, beaucoup influencé de cinéastes.